Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo sur la culture de la pomme de terre sous tonte d'herbe. Cette année j'ai choisi différentes variétés biologiques de la marque Pambio, la Charlotte, la Dita et la Yona. J'ai opté directement pour des pommes de terre achetées pré-germées en jardinerie et donc prêtes à planter. Tout d'abord, posez sur le sol le tubercule avec le germe vers le ciel à intervalles réguliers. Espacez-les d'une bonne main les unes des autres. Si vous utilisez des pommes de terre de l'année précédente, laissez-les germer quelques semaines, entre 4 à 6 semaines, dans une cagette, dans un lieu lumineux, frais et aéreux. J'utilise du terreau horticole de chez Orbrun, je l'utilise depuis 2 ans et j'en suis satisfaite. C'est une marque leader du jardinage naturel, 100% de ses produits sont utilisables en agriculture biologique. Je recouvre le tubercule d'une bonne poignée de terreau. Et je fais la même chose pour chaque tubercule. Je récupère de la tente d'herbe que j'ai au préalable fait sécher et je la dépose par-dessus. Vous pouvez utiliser toute autre sorte de paillage, paille, foin, feuille. Je recouvre le tout d'une bonne épaisseur. Je vais venir ajouter au fur et à mesure que de nouvelles feuilles apparaissent, comme pour un plutage classique, de manière à observer complètement la lumière. Dans le cas contraire, les tubercules pourraient verdir et devenir toxiques. La hauteur du paillage peut facilement s'élever jusqu'à 40 cm. Laissez ensuite le feuillage croître normalement afin qu'il permette le grossissement des tubercules. L'avantage de cette culture sous paillage, c'est que les pommes de terre se ramassent facilement et sans labour du sol. C'est une méthode très simple sans fournir de grands efforts. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt au potager de chat ! Sous-titrage Société Radio-Canada